Pour tenir le temps, je vais y réfléchir un petit peu, on va parler des ordres du département. Dans le département, 98, or 99, j'en ai compris un de plus, 2 qui appartiennent à l'État, la cathédrale de Quimper, 32 qui sont propriétés d'associations diocézaines, 46 qui sont propriétés des communes, 4 qui appartiennent des associations, qui peuvent être des associations religieuses, et 15 qui sont des instruments privés. Les pièces plus d'anciennes d'or que l'on met en dehors des meubles, c'est à Saint-Egonec, on a des tuyaux qui datent de, précisément j'ai vu la date, mais enfin bon, qui datent de 1500, il ne faut plus prendre. Et ces tuyaux fonctionnent toujours, ces tuyaux sont toujours dans l'orgue, quand on a restauré l'orgue, certains ne parlaient plus, c'était rangé dans un coin, et on les a remis dans l'orgue, donc voilà, les tuyaux les plus anciens du département. Sur ces 99 associations du département, 23 sont classés parmi les monuments historiques, soit complètement, soit en partie, mais ce qui fait qu'on est le département français où il y a le plus d'orgues classés. Donc 99 ordres, 23 classés, c'est vraiment énorme. Et le classement, ça a de l'intérêt, évidemment, parce qu'ils sont préservés, ça permet des restaurations un petit peu plus faciles financièrement, on va dire, et puis surtout, ça motive un petit peu aussi les municipalités, je dirais, qui est classé. Le département, donc, des orbes de toutes les époques, Saint-Paul-de-Léon, XVIIe siècle, Goulevin, XVIIIe siècle, c'est un orbe, Saint-Paul-de-Léon, c'est que des orbes dans lesquelles j'ai travaillé, c'est pour le fait que j'en parle, c'est, je suis arréliste à Saint-Paul-de-Léon, et j'ai restauré l'orbe il y a une dizaine d'années, Goulevin, XVIIIe siècle, c'est le seul orbe du XVIIIe de Bretagne qu'on a restauré il y a 4 ou 5 ans, l'andivisio XXe siècle, que l'on a restauré aussi, et l'orbe de Tarré, c'est un instrument que j'ai construit il y a 20 ans. Maintenant, on arrive à Brest, les orbes de Brest. Dès les âges les plus reculés, il y a sans doute plus des orbes à Brest, mais on ne sait pas précisément quand. Il est probable que dans les anciennes années situées sur la ville, il y avait déjà dans chacune qu'il y ait eu des orbes, ça, ça paraît une évidence. La phrase la plus ancienne que l'on a, c'est 1658, donc c'est pas très vieux, c'était pour l'église des Sept-Saints, on sait que l'abbé Audrin était l'organiste, et on sait qu'il était organiste parce que c'était lui qui était chargé de la signature des registres, et il tenait les registres des baptêmes, et donc il était payé, il y avait son salaire, je ne le sais plus très bien, pour être l'organiste des Sept-Saints. Il y avait donc un orbe en 1658, cet orbe n'a pas été détruit, enfin, a existé jusqu'à la Révolution, et évidemment à la Révolution, on ne sait pas très bien, il a dû être vendu à ce moment-là, parce qu'il faut se rappeler que l'église des Sept-Saints est devenue la salle de réunion du club des Jacobais-Avrestois, et que, puis c'est devenu une boutique, puis un cabaret, et que cette église a disparu dans un incendie en 1841. Mais l'orbe, effectivement, devait déjà avoir été vendue, et puis voilà. En 1664, pour la somme de 3050 livres, Thomas Dallam et Michel Madé construisent un orbe pour Saint-Saint-Saint-Denis de Recouvrance. Cet orbe ressemble beaucoup à l'orbe, qui est sur la photo, qui est l'orbe de Saint-Hélène de Morlaix. Mais cet orbe, alors, on explique qu'il a disparu. On sait qu'il a été restauré par un goût marin de Saint-Honorine en 1725, qu'il y a eu un certain Pierre Maubeche qui a travaillé en 1810. Ensuite, en 1844, c'est l'organisme qui s'appelait Du Château, qui était aussi facteur d'or, qui répare son orbe. Puis en 1850, la maison Domaine et Calinet qui vient de Paris pour y travailler. Et voilà. Et dans un texte, dans des textes publiés, il n'y a pas si longtemps que ça, on dit que l'orbe de Saint-Saint-Saint-Saint-Saint-Denis de Recouvrance a été pris par les Américains et qui doit être du côté de Chicago. Bon, pourquoi pas, hein ? Mais tout ce qui est dans les livres n'est pas toujours vérité. Et donc, en cherchant un petit peu, moi j'ai un petit peu interrogé des gens, notamment quelqu'un qui avait fait l'inventaire des orbes de Brest après-guerre, et l'orgue de Saint-Sauveur était toujours debout, mais en mauvais état. Et d'après le témoignage d'un prêtre qui était efficace, qui était efficace là, alors là j'ai plus le nom, je ne vais pas noter le nom, l'orgue a été, tout l'intérieur de l'orgue a été cédé à un fermement entier de la rue Annabelle-France, et le buffet qui avait été quand même abîmé a été démonté, et le curé avait annoncé que tous les gens qui avaient besoin de bois pour se chauffer pouvaient prendre du bois. Et donc, il reste un ou deux éléments de sculpture chez les gens à recouvrance, voilà. Mais ce buffet, peut-être, n'est pas parti, donc, de l'autre côté des maires. C'est pour remplacer l'église des sept saints, donc, que l'église Saint-Louis avait été construite, à partir de, je ne sais plus très bien, 1693, je crois que c'est le début de la construction, et donc, en 1788, grâce aux libéralités des paroissiens, un grand homme est commandé au frère Florentin Grimont, qui est installé à Pogne, c'est un frère Carme, qui construit aussi, à ce moment-là, un orgue pour l'église du couvent. L'orgue est construit, donc, à partir de 1788, juste avant la Révolution, pour la somme de 80 000 livres, alors que l'église n'avait coûté que 300 000 livres, donc, c'est un orgue qui coûte pas très cher. Le double buffet est sculpté par Yves Collet, bon, tout le monde connaît Yves Collet, maintenant, et en même temps, il a sculpté, entre autres, l'orgue de Saint-Louis. L'orgue, au moment de la Révolution, il y avait une histoire de construction d'escaliers, et l'ingénieur Sané a l'idée de protéger l'orgue par un échafonnage. Donc, il y a un échafonnage qui est monté dans l'orgue, l'orgue est protégée, et l'orgue passe à travers la Révolution sans problème. Ensuite, l'orgue de Saint-Louis, 1847, on y fait quelques travaux, avec Frère Dauvin et Pellinet, puis en 1887, les Frères Stoltz, qui viennent de Paris, reconstruisent un très grand orgue dans le buffet ancien, avec quelques tuyaux anciens. Et cet orgue, qui a 45 jeux, 45 séries de tuyaux, 3 claviers, un grand pédalier, des machines automatiques, donc toute la modernité que l'on pouvait espérer, ça fait de l'orgue de Brest et l'orgue le plus moderne de toute la Bretagne, à ce moment-là. Et donc, l'orgue fonctionne tout à fait correctement, et en 1938, il est restauré par Beuchet de Bière de Nantes, qui font en sorte que l'orgue continue à fonctionner correctement. Et c'est cet orgue qui sera détruit le 13 août 1944, avec la chute du clocher. Dans les orgue disparus de Brest, il y avait l'orgue de l'église du Mont Carmel, donc construit en 1788 aussi par Florentin Grimont, et qui avait été refait par un Belge au XIXe siècle, Hippolyte Loray, et cet orgue qui avait des jeux tout à fait spécifiques, qui avait aussi une particularité, c'était simplement qu'il était placé, non pas au fond de l'église, mais derrière l'hôtel, dans le cœur. Et cet orgue, va, a disparu, oui, il a disparu aussi au moment de la guerre. Dans les registres de l'ombre des Élecs, on a le nom d'un certain orgue, le temple du Matthieu, qui est organisé en 1720. En 1793, la paroisse de l'ombre des Élecs achète un orgue d'occasion qui vient d'une abénie désaffectée, un grand orgue à trois claviers. Et cet orgue sera entretenu par Pierre Maubèche au début du XIXe siècle, et en 1960, il est démonté, comme tout le mobilier d'église pourrait se stocker dans une chapelle, en attendant la construction d'une nouvelle église. Mais en 1863, quand l'église est finie, la nouvelle église, on ne parle plus de cet orgue. L'orgue a disparu, et on achète un harmonium. Donc, qu'est-ce qui est devenu le grand orgue ? On ne sait pas. Ça, c'est vraiment un mystère. A Brest, en 1850, à Quimper, en 1850, le fameux Juléia, dont j'ai parlé tout à l'heure, a construit un orgue pour l'église Saint-Mathieu. Cet orgue est installé à la chapelle du collège Saint-Louis en 1929. Il est restauré en 1938 et il disparaît pendant la guerre. Saint-Louis, encore, 1861, on installe un orgue de chœur, un orgue de chœur, c'est-à-dire derrière le grand baltaquin, là, on l'aperçoit mal, il est installé, donc, derrière le maître-hôtel, entre les stades qui viennent de l'ancienne abbaye de l'Andéménèque. Et voilà, cet orgue, lui aussi, sera détruit pendant la guerre.